bonjour à tous et à toutes je suis la ville c'est bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'année où je vous montre tout ce que j'ai pu acquérir dans la période de avril jusqu'à fin juillet même si là j'enregistre il est mi juillet on a eu quelques petits empêchements durant avril mai petite pandémie crise sanitaire tout ça mais du coup ça a permis de me pencher un peu plus sur ce que j'ai pu avoir en ligne et la majorité de ce que je vais vous montrer ça a été acheté via le bon coin j'ai invité des mêmes deux petites choses qui vont être achetés sur les grandes enseignes ne perdons pas de temps et commençons tout de suite on va commencer avec new york race qui est un jeu wanadu et j'en trouve beaucoup en ce moment je me demande s'il ya pas encore un truc à faire avec wanadu peut-être un jour new york race inspiré par le cinquième élément vous ne le voyez peut-être pas si normalement vous la vous le voyez inspiré je ne sais pas de quoi ça parle peut-être que ça on prend le moteur graphique de du cinquième élément sur playstation qui sait et petite note de gène 4 pc dans 16 sur 20 ça a l'air d'être incroyable nous avons un achat le premier achat que j'ai fait en ligne c'est un gros coffret comme vous allez voir un gros coffret sherlock com ce qui aura trois affaires nous avons charles comme ce contre arsène lupin la nuit des sacrifices des sacrifiés version remasterisée et le mystère de la boucle d'argent inspiré par les avancements de les histoires des aventures de sherlock com ce par ce arthur conandoï que je vous recommande le petit problème c'est que non j'avais pas j'avais peur qu'il n'y ait pas de manuel et finalement il ya un beau manuel un très beau manuel et c'est tout sur un seul cd voilà une grosse boîte pour pas grand chose au final une boîte classique aurait pu suffire tout cela ça je l'ai eu c'était un premier achat je l'ai payé avec frais de port je compte les frais de port je vais payer 5 euros le jeu devait être à un euro et quelques je trouve que c'est une bonne affaire et je pense que je vais essayer de préparer quelque chose sur les jeux sherlock com ce sur pc parce que des sherlock com ce contre jack les ventreurs ça m'a ça m'a un peu un terrain ça m'a un peu interpellé au niveau de la vf non je sais pas on verra bien mais ton meilleur pouce bleu si tu veux voir une vidéo comme ça des you sex invisible war que j'avais acheté il ya longtemps que j'avais pas pu faire marcher mais maintenant je m'y connais un petit peu plus mais je vais garder enfin je les repris et j'ai rien à dire à part que je l'ai eu à moins 50% il devait être un euro le jeu complet il est en boîte il ya rien à dire dessus ça je ne connais pas para world qui a l'air d'être un jeu de gestion mélangeant dinosaures époque préhistorique plein de choses je sais pas à quoi m'attendre c'est le jeu que tu veux c'est le jeu cliché ta jaquette voilà comme certains le font je crois l'avoir payé 1,50 non je crois que je vais avoir payé 2 je sais pas à quoi m'attendre peut-être que c'est complètement autre chose non juste système de gestion je ne sais pas encore peut-être qu'il est bien peut-être qu'il n'est pas bien et space siège un jeu tps aventure action là aussi un jeu que j'ai acheté à la jaquette qui est complet avec la petite paix d'activation vous avez peut-être voir des lettres les complets en boîte c'est un jeu sega je ne sais pas à quoi m'attendre par les créateurs de la série succès de Dungeon Siege que je n'ai toujours pas fait actuellement je suis en train de d'essayer de finir spell force je suis presque à la moitié on dirait à quel point j'avance vite nous avons alors ça c'est ça je sais pas new york police judiciaire épisode 2 qui tout double basé sur la fameuse série que vous avez peut-être déjà vu notamment connu pour son superbe jingle low and order avec le pam pam je ne sais pas quoi m'attendre le jeu était à 1,50 il ya deux cd il ya un manuel ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup et je suis très curieux nous avons juste là un coffret de cd de non cidru non cidru épisode 4 et 5 donc dernier train pour blue moon canyon et créatures de cap cave c'est comme le dernier que je vous ai présenté sauf que là au lieu de passer de 3 à 4 c'est 4 5 directement c'est toujours sur la même édition minescape c'est toujours deux boîtes dans un truc cartonné qui est très beau ça avec les frais de port c'est aussi 5 euros et je crois que c'était 3 euros le les deux jeux donc pourquoi pas je me suis laissé tenter juste là à ça ça je suis très content blair witch vol 1 restine port je veux absolument avoir les trois volumes de blair witch parce que j'ai alors une vidéo sortie récemment que je vous mettrai en fiche ou en description si j'y pense c'est l'arme ultime qui parle des jeux blair witch c'est une heure c'est très loin digéré mais vous leur commente beaucoup ils en parlent pendant dix bonnes minutes les trois jeux moi j'ai envie de les faire et j'ai envie aussi d'en parler parce que ça m'intrigue et j'ai plus aucun souvenir de blair witch du premier blair witch il ya je sais même plus en qu'année il sorti c'est fou d'année 2000 je crois donc il me reste juste trois à trouver et ensuite ensuite peut-être qu'il y aura quelque chose non c'est pas celui-là je lis à 4 euros avec les frais de port il était un euro juste là un jeu agatha christie mort sur une île je ne connais pas je ne connais pas c'est là le mélange de manscape et john wood je wood qui a fait des bons jeux disons le la boîte est rouge et je trouve ça je pense que c'est ce qui m'a qui m'a tapé dans l'oeil j'ai jamais vu une boîte rouge comme ça de la part de miniscape grosse surprise et autre boîte rouge donc autre jeu atari non un jeu atari simbad simbad le mensonge j'ai eu un euro d'ailleurs simbad aussi un euro simbad la légende des des sept mers nouveauté à moitié prix c'est cadeau je sais pas quoi m'attendre aussi peut-être que peut-être que je vais m'amuser et c'est dreamworks en plus j'avais vu c'est une bad voilà j'ai raté énormément de choses dans ma vie notamment ma culture ici nous avons un code name outbreak de la collection white label il ya aussi giant citizen cabuto que j'ai lâché parce que niveau 3 elle n'y arrive pas comme des mode break je ne sais pas quoi m'attendre je ne sais pas ce que c'est je n'ai aucune idée celui-là était à 1,50 en cash et là c'est un sps et je sais pas je serai puis je vous redirai ça quand je l'aurai fait ah là on va enchaîner dans du lourd les deux derniers c'est pas sorcier que je voulais absolument alors nous avons menace sur le volcan en tamaku et danger sur la barrière de corail celui-là c'est le deuxième celui-là c'est le troisième et autant vous dire que ne serait-ce qu'à jacquette du troisième on peut se demander s'il s'est pas passé quelque chose chez moi une skate ou avec les droits à savoir tu es aussi le pour le premier let's play mondial du premier jeu c'est pas sorcier donc l'instant je dis pas sur l'amazonie et sur youtube avec les musiques sur une vidéo à part allez voir ça c'est moi j'aime beaucoup les deux seront faits ne vous en faites pas les deux c'est le projet c'est je fais les deux autres joueurs est très rapide et ensuite j'en parle dans une vidéo voilà c'est tout bénef alors dans les sud là je l'ai eu à ce je crois c'était 4 euros et celui-là je l'ai eu à 3 euros je vois si vous allez voir never winter night 2 mais une vraie boîte j'ai une boîte slim qui traîne là dedans depuis le début et là j'ai enfin trouvé une version boîte à 2 euros avec un manuel qu'il est bien je peux pas vous montrer la clé d'activation voilà le manuel le cd qu'il est bien j'hésite toujours à fermer une tonnerie 2 parce que je j'attends de trouver les extensions je me suis toujours pas renseigné c'est les excès des extensions sont sortis après avant ou si c'est en cd seul ou si on reste en collection ou quoi je ne sais pas ensuite legacy of kane défiance de première collection première collection je ne sais pas à qui ça appartient je me renseigne peut-être crystal dynamics ou edos edos le jeu est à moitié complet il ya deux cd il n'y a pas le manuel voilà j'ai fait une entorse à ma règle j'ai pris un jeu sans manuel j'ai entendu un podcast dessus sur la case rétro que je vous recommande qui paraît surtout du premier et vite fait de la suite je crois que c'est un troisième cd c'est je sais plus je vais peut-être le mettre si j'y pense je ne sais pas quoi m'attendre ça va être le premier au lycée s'offrirait de ma vie et pour finir dans l'essai dans les trucs que j'ai que j'ai acheté en ces rendez-vous des simples 1 post mortel que je voyais beaucoup 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 dans les cages dans les bacs dans les vides greniers aussi j'ai pu avoir pour un prix de 1 euro le cia de cd il ya un manuel je sais pas à quoi m'attendre ces microïds mais le microïds de la bonne époque donc un jeu d'aventure point and click slasher avec des ans de l'enquête pourquoi pas et une surprise un jeu à la jaquette c'est diamond vector je sais pas à quoi m'attendre il était à 1 euro 1 euro 5 1 euro 5 ouais il ya le cd il ya le manuel est ce qui va être bien je ne sais pas et maintenant le premier gros truc c'est cet achat que j'ai pu faire sur le bon coin ça m'est revenu à je crois c'était 12 ou 13 euros avec les frais de port mais c'était vendu 10 et en fait il s'agit d'une recherche que j'ai effectué il ya quelques quelques semaines à l'heure où j'enregistre où j'avais vu un tweet de mister fox qui parlait des pokérom et je connaissais pas ça et du coup j'ai cherché un petit peu et ça se vendait ça côté pas mal j'ai pu en avoir non pas un mais deux pour environ 13 euros 9 scellé en français du coup je vous prie et avec en plus enfin ça c'est le petit détail qui m'amuse les petits les petits anti vols donc nous avons le numéro un but bizarre et nous avons le numéro je sais plus combien 52 mille mousse je ne les ouvrirai pas je les ouvrirai pas parce que j'ai pu aussi avec l'aide de quelqu'un sur un serveur discord a trouvé les dix roms de la première série de pokérom qui était en vente en anglais seulement mais j'en ai fait deux on l'a fait deux soyons nettes et c'est il n'y a pas de différence du coup je m'attends vite fait à savoir ce que les 10 ont donné mais je pense qu'il faut parler des pokéoms en france parce que tout le monde a oublié pour vous dire la dernière vidéo youtube quand j'ai cherché pokéom la dernière vidéo youtube française qui en parle ça doit remonter à peut-être cinq ou six ans donc un petit refresh ne ferait pas de mal et enfin alors ça alors ça je l'a récupéré il y à une heure un superbe colis que j'ai pu acquérir pour 30 balles 30 balles avec frais de prix donc dedans se trouve une boîte de rangement avec il me semble 30 plus de 30 jeux pochettes qui via qui sont qui venaient avec les magazines joysticks et si je les ai pris c'est pas pour rien c'est parce que dedans j'aimerais vérifier une chose notamment sur la configuration et c'était surtout des jeux complets vendus avec un magazine donc voyons voir ce que à l'époque joysticks nous vendaient du coup changement de vision pour ce petit colis c'est pas amazon ans et c'est mon diarroé j'ai caché les informations vous en faites pas et voilà le superbe colis avec toutes les informations qui ont été barrés je suis très impatient de l'ouvrir je sais à peu près quoi m'attendre j'ai vu quelques titres mais je n'ai pas vu le reste il y avait une liste je n'ai pas regardé je me suis gardé la surprise alors c'est le moment chiant comment on ouvre ce truc qu'est ce que je vais devoir tout casser alors c'est bon je trouvais ok voilà on nous ça la déglingo hop là un papier du papier papier bulle attention voilà et ça se trouve là dedans je vais mettre les trucs alors qu'est ce que nous avons ici je sais qu'on m'attendait j'ai bougé la caméra mon dieu je vais essayer de la replacer sans trop tout casser impeccable alors dedans c'est très bien emballé je vais mettre une très bonne note au vendeur ou là je l'entends à la voilà alors est ce que je vais essayer ouais on va faire un unboxing alors c'est une très belle boîte qui m'a vendu aussi que je vais mettre dans l'autre sens parce que c'est dans l'autre sens que ça se met donc déjà on a un petit indice sur le dernier jeu avant chez 10 c'est quoi c'est quoi qui m'a dit tdk donc voilà à quoi ça ressemble voilà tout ce qu'il ya je ne sais plus les années qui avait marqué sur le l'annonce on essaye de l'ouvrir sans trop casser quelque chose ok bon on y va comme ça il a mis du scotch là merci monsieur madame je ne sais plus bon j'ai pas cassé le rangement c'est déjà ça mais autant y aller directement alors commençons par celui-ci et nous avons voir lors de pas de progrès de un jeu de stratégie ou scénario surprenant avec aussi tout ce qui est de marquer dessus un jeu ubisoft alors c'est pc je me suis trompé je crois qu'il ya un mélange des deux version complète et illimitant en français donc je rappelle qu'à une époque on vendait des jeux des jeux avec les magazines des démos et des fois il y avait ça j'ai pas l'année si ce n'est que le siège social était le valois perret je pense qu'il ne doit plus y être à 6 septembre 2003 et ben déjà à cette époque on continue où là il ya les clés cd aussi avec un truc joystick boulevers in armor to heal 30 à la guerre des jeux indépendants on a des trucs et des machins on a une clé d'activation c'est pas très gentil nous avons là où full spectrum warrior numéro 207 du juin 2008 jeu complet avec des bonus sur d'autres jeux nest quest not you love 2 the graveyard et plein alors là ça doit être la suite est ce qu'il ya une différence ah ouais cd1 cd2 deux cd c'est fou peut-être le cd3 exactement non c'est laissé de même assez de l'un ami alors toi il ya trois fois le même cd qu'est ce que il ya trois fois même si un oui non cd3 c'est enfin cd3 cd2 cd1 c'est moi j'ai mal lu vous pouvez m'insulter ici nous avons sacreed sacreed et c'est pour cela surtout que j'avais besoin de ce truc parce que mes versions le sacreed ne fonctionne pas sur windows 10 malgré plusieurs tentatives est ce que les versions joystick vont changer on va avoir un petit peu les cd de sacreed ohlala regardez ça c'est bien ce que je pensais des labels exclusives donc ça quelque part c'est un label exclusives joystick c'est une version exclusive c'est très très intéressant et je pense que ça peut peut-être avoir une cote joystick cd2 or c'est magnifique c'est très très bon j'essaie de pas perdre non plus juste là nous avons hitman contract attention quand ce chauve souris des grosses blagues alors le cd2 et le cd1 est juste là impliquable avec d'autres d'autres trucs des petits bonus comme la vidéo de iron hgraft et kong pourquoi pas comme en deux trois donc il ya les deux autres cd lui qui a deux cd c'est beau quand même parce qu'à chaque fois sur les diffères c'est des différences et dans la des chaquettes différentes est-ce que c'est pas trop cool on a un the witcher x fire frappe ces derniers drivers incroyables frappe dans le spécial noël 2010 2007 je pense à dire beaucoup de choses trop où je suis beaucoup je suis beaucoup agité alors ici qu'est ce que nous avons un tome clancy split or sel pandora's tomorrow l'espion qui vous aime on a un truc juste là on a dit nigo 10 gigas ah bon ça c'est les 10 gigas ça ah oui c'est un dvd double face est marqué là 10 gigas incroyables 5 démo jambes 10 jours dépendant waouh le jeu de la loutre la démo de alors je crois que ça c'est clash becker jericho comme les coeurs un artiste que je vous recommande d'ailleurs dans son travail conflit des airstorms 2 incroyable donc nous avons le cd2 juste là et le cd1 qui doit être juste là en c'est beau quand même c'est très très beau à côté nous avons rainbow six 3 raven shield le cd2 et le cd1 et est pas là et le juste derrière on va le mettre de côté ici nous avons c'est comme site au et qui alors celui-là un petit peu étrange de temps parce qu'il est un petit peu celle là mais la texture est différente ça c'est tout ce qu'on a eu c'est un truc un peu cartonné et on le sentait bien là c'est un peu plus un peu plus doux est ce que le jeu est différent non il n'est pas différent c'est étrange donc là on a un cd1 est ce qu'on a quelque chose d'autre non je ne pense pas je vais mettre de côté quand même là nous avons un space hack un diablo de l'espace un grand jeu d'action un peu j'ai découvrir le jeu du mois on verra bien on verra bien on verra bien je vais laisser ça de côté quand même à guide wars alors j'ai vu guide wars code d'activation pour guide wars on a un code d'activation et nous avons splinter cell le 1 avec une exclusivité joystick le family collector dans guide wars en cadeau donc là nous avons le cd2 et ici le cd1 très beau c'est très très beau je suis très content je sais pas vous mais moi je m'enjaille là nous avons gangland j'en sais je sais pas ce que c'est mais ça a l'air franchement ça a l'air beau je sais pas vous mais ça a l'air beau je prends beaucoup de temps sur cette partie là ah alors ça ça c'est un signe ou edge beyond mist le dernier officiel jeu mist de saïe en cours donc c'était déjà 2017 c'est un jeu qui remonte assez loin un jeu qui est un petit peu différent de mist mais j'ai envie j'ai très envie de me faire les mist vraiment et de vous en parler en vidéo qu'est ce qu'on a ici à hitman 2 c'est pas un truc qu'il y avait à côté donc on a hitman 2 cd1 donc un petit peu arraché celui-là un petit peu dommage chaos league étrange on ne connaît pas à le prince du persil donc cd2 et le cd1 très beau vraiment très très beau ici on a commando j'ai vu le sens du devoir cd2 donc peut-être que c'est là on se cache quelque part on verra bien prête en rien je ne connais pas je ne connais pas du tout start au pia je ne connais pas ça je reconnais directement bleu domaine de voix c'est ce jeu dont je vous parlais un petit peu plus tôt bleu domaine 2 de legacy of kane c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure joysi quand même oui là nous avons un hitman tueur à gage très beau c'est vraiment très très beau et pour finir un des you sexe le premier que je vous ai montré tout à l'heure je crois vraiment que c'était une visible voir c'est une visible voir donc l'on prend les deux sexes alors faisons un petit peu le bilan là quand même j'ai des alors je pense avoir des morceaux de cd celui-là doit être complet celui-là doit être complet il ya juste ces deux là il ya juste ces deux là qui sont qui sont tous seuls peut-être que si jamais j'arrive à contacter le vendeur bon c'est un petit peu dommage mais sinon à part ça alors la très belle boîte de rangement à part ça quand même pour 30 euros avoir tout ça je pense que c'est un très très bel achat surtout qu'on a des visuels et des versions qui doivent être très différentes et qui mérite d'avoir un petit peu d'attention bonjour mais tout ça là dedans voilà voilà c'est compliqué très bien bien et c'est donc là dessus sur ce sur ce joystick sur ces jeux de joystick et magazine pc mag je sais plus et non c'est horrible mais vraiment surtout ça sur ces très beaux jeux et aussi quand même parce que je pense que c'est important sur l'époque et rome quand même terminé sans des belles images que là c'est terminé cette soirée le time sur les la deuxième tournée le jeu que j'ai pu avoir durant cette période j'espère que ça vous a plu dit en commentaire ce que vous avez pu avoir malgré ce problème qui nous empêche d'avoir des brocantes et autres vides greniers ça m'intéresse voir qui a pu choper la plus belle la plus belle trouvaille quant à moi et bien écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo commentaire mettez un petit j'aime aussi si vous avez apprécié cette vidéo si vous appréciez des trouvailles que vous connaissiez pas si jamais ça ça vous donne des souvenirs de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos une vidéo tous les mercredis à 15h30 on le rappelle jamais assez et instagram et twitter où je suis le plus présent j'annonce des trucs dessus merci à tous bon jeu et à la prochaine pour un autre rail time